Voilà, je suis en directeur de quelques élus, madame Tourbue Aksantabi, Muminatou, Muminatou, troisième adjointe au maire de la commune de Djinaki. Vous, monsieur ? Samsidine Sanko, deuxième adjointe au maire de la commune de Djinaki. Madame ? Samsidine, madame Nortani. Samsidine Sanko, deuxième adjointe au maire de Djinaki, Muminatou, deuxième adjointe au maire de la djinaki. Merci à mes amis. Nous savons que la mission est une grande responsabilité de l'école. Nous sommes venus à aller à l'école, à l'école de Djinaki, car nous devons faire des élus, Donc, j'ai participé au développement de la commune, au développement du conseil départemental, au développement en grosso modo du Sénégal. Donc, quand le Sénégal se développe, c'est la sous-région, c'est la même. Donc, nous voulons que, en tout cas, nous, nous voulons donner le plan de la commune. Nous nous sommes tous les propres et nous nous conseillons que le projet de développement est un projet de campagne, de l'importe quelle commune. Nous sommes tous les propres et nous avons été créés de l'avenir de la commune, de l'avenir de l'avenir de la commune. Donc, nous avons été créés de l'avenir de la commune. Nous sommes venus, je ne veux pas que les gens vivent. Nous avons fait des conseils, et nous sommes venus et nous avons fait des conseils. Et nous nous sommes venus. Je vous conseille, ces conseils, nous sommes venus. Je vous souhaite que, nous aurez toutes nos conseils, Nous avons aussi des conseils, des décisions, des conseils. Quelles sont les conseils pour que vous vous rapprochiez? Nous avons eu le conseil. Nous avons eu 35 conseils. Nous avons eu le conseil. 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 Nous sommes par une importante population. Nous sommes tous les membres Gracias. Nous avons eu le conseil. Nous avons eu un membre du conseil et vous êtes boulomètre. Nous avons eu le conseil. Les commissions de la commission, donc on en a une prise de commission pour gérer leur conseiller, puis leurs rapporteurs de la commission et leurs membres de la commission. Ce sont aussi des compétences, des conseils de la commission pour gérer leur compétence. Les commissions ne peuvent pas que nous jettez parce qu'ils nous ont la dernière fois qu'ils se sont les compétents. C'est pourquoi vous avez pensé que vous étiez ici? Je ne sais pas si vous étiez là. Si vous étiez là, vous étiez là pour les commissions. Nous vous étions là pour les conseillers. Nous étions là pour le programme. Ce que nous étions là pour la population du Montaigne. Si nous étions là pour les conseillers, nous étions là pour les commissions. Nous étions là pour pouvoir travailler avec le programme. Donc nous étions là pour pouvoir travailler avec le programme. Donc, nous étions là pour pouvoir travailler avec le projet de développement humain. Donc, nous étions là pour nous. Nous étions là pour nous. Madame, vous êtes là pour le conseil. En même temps, mère. Pourquoi est-ce que vous étiez là pour votre vie? Parce que vous êtes là pour vous. Vous êtes là pour vous. La situation dit que vous étiez là pour les commissions. Je suis là pour le développement de la commune de Tigaki, de la région de Juguet-sur, et de toute la case Amar et de la Sénégal. Il faut faire du bonnes choses dans sa terre. Comment ça ? Il faut faire du bonnes choses à faire du bonnes choses. Tu dois faire du bonnes choses à faire du bonnes choses à faire du bonnes choses. Je n'ai jamais tenté d'être un candidat, mais je n'ai pas besoin d'être un candidat. Madame, donnez-vous un candidat dans la commune d'Ingaki ? Vous avez renoncé ? Comment ? Donnez-vous un candidat dans la commune d'Ingaki ? Vous avez renoncé ? Je n'ai pas renoncé. Je n'ai pas donné un candidat. Ah bon ? C'est évident. C'est évident. J'ai soutenu des candidats d'Iroir. Je n'ai jamais tenté d'être un candidat. Pourquoi avez-vous accepté le conseil? Parce que le candidat qu'on a choisi, c'est le meilleur professeur pour le développement de la commune d'Ingaki. C'est-à-dire que nous tous nous sommes derrière nous. Pour nous aider, nous aiderons à trouver la commune d'Ingaki. Je m'appelle Chalad. 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 Madame la preneure adjointe. Vous êtes en train de vous dire ? Maria Amakoun. C'est pourquoi ? Merci. Je pense que c'est si à ce moment. À ce moment-là, c'est nous que nous nous sommes nommés. C'est收看 d'une politique ou d'une spirituelle ? Pas des de frustrées. Ça a été nghé Mageli. Alors nous nous vous dîtes en train d' ingredi почти au premier admission world. C'est parce que c'est Dieu qui m'a apprécié. J'ai pensé que j'ai apprécié que j'ai apprécié que j'ai apprécié. J'ai apprécié que j'ai apprécié mon travail. J'ai apprécié mon travail. J'ai apprécié mon travail pour moi. J'ai apprécié mon travail pour moi. J'ai apprécié mon travail pour moi. Je voulais les rendre heureux comme nous l'avons fait. Je suis là pour défendre leurs intérêts. C'est ce que je voulais dire. Tu es célibataire ou c'est une femme? Oui. Tu es célibataire ou deux femmes? Oui. Tu es célibataire ou deux femmes? Oui. Tu es célibataire ou deux femmes? Tu es célibataire ou deux femmes? Tu es célibataire ou deux femmes? Oui. Bien sûr. Je suis célibataire ou deux femmes. J'ai autorisé mon travail. J'ai activé de repblade ma campagne? Oui. Tu es enthoussé avec un échoquement et un échoquement. Oui. Tu es un échoquement? Oui. Tu es en fait? Tu es en fait. Tu peux te faire un échoquement en espérance avec ce que j'ai passé? Non. Je peux te faire un échoquement en espérance. Je ne vais pas me faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça. Déjà, je reviens encore avec monsieur le deuxième agent, je crois. Quel type de politique vous avez établi pour, n'est-ce pas, gérer cette collectivité locale de Djigali ? Comme toute collectivité territoriale, la politique est un développement participatif, donc c'est un développement inclusif. C'est des populations, on regarde les difficultés qui sont visibles au niveau de la commune, bien qu'ils sont expérimentés par les populations, c'est par ça que l'on réfléchisse à trouver des solutions à cette politique. Donc, cette politique, on l'a déjà définie lors de la campagne électorale, c'est qu'on forme au programme du président Emmanuel, le député-maire de la commune de Djigaliensho, qui parle de BROC. Et nous, dans notre programme, on va penser à Boussopora du BROC. Boussopora du BROC, c'est la solidarité dans le travail, la solidarité dans les activités, les diverses activités que les gens ont donné dans la place. Donc, c'est déjà le titre du programme qui implique tout le monde, n'est-ce pas une personne ? Donc, c'est un développement solidaire, un développement participatif, donc avec l'adhésion, c'est-à-dire les populations, on va l'adapter. Aujourd'hui, vous avez pris la mairie étant opposante. Quelles sont les stratégies à développer pour pouvoir contourner certaines villes ? Bon, c'est chaque fois le discours qu'on nous tient pour décourager les acteurs politiques à pouvoir brider un mandat au niveau de la municipalité, prétendant que c'est l'État qui va bloquer. Je ne pense pas que l'État soit dans cette dynamique de bloquer le développement qui est orienté vers les citoyens. sénégalais. Parce que quand on parle de l'État, c'est moi, c'est les autres, ce n'est pas le gouvernement. Donc, il faut que les gens, n'est-ce pas, lèvent cet avant-de-garde, confondent le gouvernement et l'État. Même le gouvernement, il est là, il est investi pour le développement des citoyens sénégalais. Donc, ce qui, parce que même quand on prend l'exemple des mairies, les mairies qui occupent les meilleures positions dans la gestion ne sont pas des mairies qui sont gagnées par l'État. Pourquoi ? On a vu, on entend des mairies, n'est-ce pas, gérées par l'inclusion et qui sont bien classées dans le classement des municipalités de Sous-Saint-Galais. Je vous remercie, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous étiez un direct avec Phony Naranti. Merci.